Un stylo à la main, une feuille de papier devant les yeux, les collégiens de Rorbar-les-Bitches sont prêts pour la dictée Ella. Mais avant de commencer, ils ont visionné une vidéo expliquant ce qu'est la leucodystrophie, une maladie qui touche le système nerveux et qui conduit à une perte de fonction mentale et motrice. L'association Ella, qui organise cette activité, sensibilise les jeunes à la leucodystrophie et se bat pour la recherche d'un traitement contre la maladie. Elle est l'un des principaux financeurs de la recherche. La première lecture de la dictée a été faite par une membre d'Ella, puis les professeurs de français ont chacune dicté un paragraphe. Le collège Jean-Sethlinger avait déjà participé à des événements de l'association comme la dictée ou le CROSS. Ce sont environ 120 élèves de 3e qui ont participé à cette dictée qui prône la solidarité. C'est une sensibilisation à la notion de handicap. Nous souhaitons que les élèves puissent échanger avec la personne atteinte d'eucodystrophie qui va échanger sur ce combat de la maladie. Et nous avons besoin de fédérer nos élèves. C'est une grande cause qui nous est chère. Après avoir réalisé la dictée, les élèves ont fini par un échange avec Samuel, atteint de la maladie. Donc je vais à la rencontre des personnes. Et puis j'essaye de faire du mieux possible pour pouvoir connaître l'association. Et bien sûr, c'est de ça. J'adore le contact physique avec les gens. Et puis j'aime beaucoup échanger avec les personnes, qu'elles soient plus âgées que moi ou bien plus jeunes que moi. Chaque année, l'écriture du texte est confiée à un auteur de renom. Cette fois, c'est Mohamed M. Bougarsar, pris en cours 2021, qui a accepté de se prêter à l'exercice. Merci. Merci. Merci.